bonjour et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui dans l'apprentissage de sketchup nous allons voir la création du roi donc là maintenant vous commencez à être habitué sur pareil on a utilisé un profilé et tout doucement à faire le contour afin de créer notre pièce je vous montre un résultat de ce que l'on a actuellement c'est ce qu'on aura à peu près sur twilight render quand on sera arrivé au niveau de la scène du rendu donc sans plus attendre regardons cela sur sketchup dans cette vidéo je vais faire en sorte de vous donner le travail déjà fait car bien évidemment maintenant vous savez comment faire pour utiliser l'outil suivez moi rappelez-vous on trace un cercle et après on fait en sorte de créer le profil je vous fournirai bien évidemment le profil donc c'est à dire le fichier escapé au niveau du profil le fichier source qui m'a permis de créer cette forme mais j'ai trouvé plus intéressant de vous montrer comment j'ai fait parce que bon maintenant vous savez précisément comment faire que ce soit comme la dernière fois un pion un fou ou une dame le le principe sera exactement le même pour en l'occurrence la pièce que l'on va créer c'est à dire le roi à la différence que vous voyez on a une toute petite pièce ici au dessus qui est tout simplement le chapeau on va dire du roi simplement ou la couronne si vous préférez ce qu'on va faire en premier c'est double cliquer ici et créer un groupe ok si je clique dessus maintenant que je prends l'outil tirer pousser je peux faire mon tirer pousser parfait je clique sur le cercle puis je prends l'outil suivez moi et je clique sur la forme voilà impeccable donc maintenant je fais en sorte très bien il ne reste plus ici voyez qu'à voir l'épaisseur donc comme c'est un groupe c'est parfait je clique dessus je vais faire en sorte de créer une petite épaisseur des deux côtés à peu près comme ça voilà là on est bon je regarde un petit peu si je suis centré non on va le décaler un tout petit peu voilà parfait donc maintenant je vais faire en sorte de l'éclater je triple clic dessus afin de sélectionner l'ensemble mon élément je me mets ici en vue arrière et je vais me mettre ici en caméra projection parallèle parfait ma pièce faisant 6,4 cm je prends l'outil T je me mets ici je vais aller à peu près voyez on a là on a 66 mais bon on n'est pas non plus on clique ici tabulation et je vais marquer 6,4 je fais entrer celui-ci me demande de redimensionner le modèle je dis oui ma pièce est toute petite elle est parfaite pour adhérer maintenant sur mon jeu d'échecs je fais en sorte d'enlever celui-ci automatiquement si on regarde ici donc on va triple cliquer on va créer un groupe vous allez voir de suite que ce modèle est déjà si on regarde au niveau de la dossier des arêtes on a déjà les faces coplanaires de cocher donc on a quelque chose de très propre voilà écoutez nous venons de créer donc la pièce qui est donc le roi alors à vous de voir si on modifiera ici peut-être non ça me paraît pas mal pour la prochaine vidéo nous verrons la tour et ensuite ça sera donc le cavalier voilà donc c'est terminé pour cette vidéo c'est donc la chaîne savoir pour tous réalisé par Jean-Michel si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne n'hésitez pas à faire des commentaires je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'habitude je vais vous montrer comment récupérer donc les différents éléments au niveau de mon laboratoire savoirpourtous.eu donc on arrive ici sur mon laboratoire vous cliquez sur le module graphisme vous cliquez sur le module ici sketchup version 2016 vous cliquez sur le bouton en savoir plus là vous aurez accès aux différentes vidéos mais là maintenant ce qui m'intéresse c'est les exercices puisqu'on est en train de continuer à construire notre jeu d'échecs donc vous cliquez sur exercices ici au niveau de la leçon numéro 31 où c'est marqué création des pièces du jeu d'échecs pour l'instant ma vidéo n'est pas en ligne mais vous aurez bientôt une fois que ma vidéo sera en ligne sur youtube ici la date à laquelle elle a été mise en ligne et en cliquant sur le fichier zippé vous récupérez l'intégralité c'est à dire des pièces que l'on aura fait ensemble pour l'instant c'est à dire le pion le fou le roi et la dame je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo bye bye